RENTABLE. FIABLE. INNOVANT. 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 Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard-Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, mesdames et messieurs. J'espère que ça va bien. Cette revue d'actualité, Phil, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Il y a plusieurs choses qui ont attiré mon attention, mais les Québécois se sont enrichis pour une troisième année consécutive. En fait, t'en as même parlé, toi. Oui, j'ai fait un petit truc avec Emmanuel Latraverse au bilan là-dessus. Effectivement, c'est étonnant parce qu'il se dégage, on dirait, dans l'économie, dans les médias sociaux, dans les médias, un sentiment d'appauvrissement au Québec. Je ne sais pas si c'est un sentiment que tu partages. Les gens ont l'impression de ne pas avoir d'argent, d'être pauvres, d'être un peu strappés. Bon, évidemment, il y a certains postes de dépense comme l'alimentation et l'immobilier qui ont beaucoup augmenté sous l'ingide de l'inflation. Mais on dirait, puis tu sais, c'est là un peu ma lecture d'économiste, Philippe, c'est que les salaires ont aussi beaucoup augmenté. Puis je ne veux pas, tu sais, c'est sûr que pas tous les salaires, mais en moyenne, tu sais, le salaire minimum a beaucoup augmenté, le salaire médian, le salaire moyen a beaucoup augmenté. Les gens gagnent pas mal plus qu'il y a quelques années. Et donc là, ce n'est pas moi qui invente ça. L'Institut de la statistique du Québec, qu'on ne peut pas reprocher d'inventer des affaires, ils nous disent, en 2020, en 2021, en 2022, à chaque année, les Québécois se sont enrichis, même quand on enlève l'inflation. Tu sais, ça fait que ce n'est pas beaucoup, c'est 1,5, 1,8 %, mais écoute, 1,8 %, plus 1,8 %, plus 1,8 %, à un moment donné, ça finit par créer de la richesse. Puis même, j'ai regardé depuis 2005, Philippe, pratiquement toutes les années, sauf pendant la crise financière, les Québécois se sont enrichis, mais au total de 34 %. C'est-tu parce qu'il y a un écart qui se crée? Pas de temps, il y a un autre indicateur économique qu'on appelle l'indice de Gini, qui mesure les inégalités socio-économiques. Pas tant d'écart non plus depuis 15 ans. Un petit peu, une petite affaire, mais pas pour dire qu'il y a des milliardaires et tout le monde crève de faim. Parce que, tu sais, cette semaine, mercredi de cette semaine, le salaire minimum a augmenté de 50 sous. Oui, 3,7 % d'augmentation. Et depuis 2019, il a augmenté de 26 % le salaire minimum. Je sais, mais... Non, 100 % d'accord avec toi, mais... Pendant que l'inflation augmentait de 17 %. Moi, ça a animé une discussion avec mes associés cette semaine, parce que j'ai dit, OK, je vais juste calculer. Donc, j'ai fait 15 et 75 fois 40 heures. Tu gagnes 600 $ par semaine, fois 4 semaines, tu te fais 2 400 $. Tu ne vis pas grassement avec 2 400 $. Non, non, c'est 30 000 $ à la fin, mais je veux dire, c'est le minimum, tu comprends pas? Et puis d'ailleurs, petit fun fact, tu savais-tu que le Québec, de toutes les provinces canadiennes, c'était la province où il y avait le moins, la plus petite proportion de salariés au salaire minimum, parce que nos salariés gagnent plus que le salaire minimum. On a moins besoin de ça au Québec que dans les autres provinces canadiennes. C'est inquiétant ce que tu dis, parce que moi, dans les statistiques, j'ai regardé, il y a 300 000 personnes au salaire minimum. Ah, c'est 171 000, le vrai chiffre. 300 000, c'était il y a 10 ans, tu vois? Donc, encore une fois, il y a de moins en moins de gens au salaire minimum. Oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mon point encore, Phil, c'est que, puis c'est drôle, puis je ne me l'explique mal, parce qu'écoute, j'ai mis ça sur LinkedIn, puis sur X, puis sur Facebook. La principale réaction que j'ai, c'est qu'ils doivent avoir tort. Mais Christy, Phil, je veux dire, l'Institut de la statistique du Québec, on peut casser du sucre sur le dos du gouvernement, mais s'il y a une débite qui marche bien, c'est celle-là, ils savent compter. Et ils nous le disent, le revenu net, après impôts, plus les transferts. Je pense qu'à quelque part, comme je l'ai dit, on a un peu perdu le fil. La tomate coûte plus cher, tu gagnes plus cher, il y a des transferts de soins, de garde d'enfants, puis les chèques de 500, puis la PCU. Puis à un moment donné, on dirait qu'on a comme perdu le fil. On a perdu le nom. Mais dans l'ensemble, quand l'Institut de la statistique du Québec nous le dit, puis j'ai tendance à les croire, sur une année, les Québécois sont 2 % plus riches. Puis c'est ça le problème, c'est que, tu sais, si tu as dit que tu vas être 2 % plus riche l'année prochaine, tu vas dire que je ne suis pas plus riche. Mais en fait, 2 % plus 2 %, plusieurs années consécutives, ça crée de la richesse. Autre nouvelle, démission et état d'âme chez Québec solidaire. Ce n'est pas vraiment une nouvelle économique. Non, ce n'est pas une nouvelle économique, mais c'est une nouvelle qui est triste en soi. C'est triste, ce n'est pas un parti que j'affectionne particulièrement. Mais ce n'est jamais le fun de voir démissionner, que ce soit un homme ou une femme, pour épuisement. Non, effectivement. Après ça, il faut se demander, par contre, qu'est-ce qui se passe dans ce parti-là? Parce que ça a l'air du parti où ça se passe souvent. Des démissions comme celle-là? C'est drôle, j'ai été intronisé au temple de « La journée est encore jeune » par Olivier Niquet cette semaine pour avoir dit « Ils veulent toujours avoir raison ». Je le redis donc en ondes. Mais il y a un enjeu, je pense, à Québec solidaire. Puis la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois à la démission d'Émilie Laisseur-Terrain était pour moi super incarnée de ça. Je pense qu'il y a ce schisme-là, effectivement, ceux qui veulent avoir raison, c'est-à-dire un courant plus idéologique qui veut comme un peu tout, qui veut le paradis sur Terre, etc., qui a des attentes un peu démesurées par rapport à l'État, etc., et qui forcément est incapable de gérer, tu sais, c'est Catherine Dorion, le hoodie, n'importe quoi, on fait des simagrées, on écrit de la poésie, qui est incapable de concilier cet idéalisme-là avec une réalité budgétaire, gestionnaire, d'encadrement, d'activité, de l'État. Puis c'est là où je pense qu'il y a le schisme. Puis pour moi, il est donc économique. Gabriel Nadeau-Dubois veut gouverner. Il veut être éventuellement élu, peut-être dans un premier temps à l'opposition, mais un jour comme premier ministre. Et pour ça, à un moment donné, il faut que tu fasses un foutu budget qui se tient. Puis tu te rappelleras aux dernières élections, qu'il y a de la misère à faire un budget de son propre parti. Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'a fait, tu comprends? Puis c'est là où, encore une fois, c'est fou et puis je n'accuse personne de quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que tu te rappelles le budget qu'ils ont présenté à la dernière élection, qu'on avait targué de taxes oranges. Il y avait taxes sur ci, taxes sur ça, puis les riches, puis les ultra-riches. Puis tout le monde qui avait trois pièces était riche. Mais tu sais, Émilie de la Santérienne, paradoxalement, qui vient du milieu agricole, ces taxes oranges-là avaient été très mal reçues par la ruralité québécoise parce qu'essentiellement, on allait taxer les gros véhicules polluants. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens dans les fermes? Ils ont des pick-up, tu comprends? Fait que c'est sûr que là, ça ne leur parlait pas. On allait taxer les héritages de plus d'un million de dollars, mais tu penses-tu qu'il y a beaucoup de fermes au Québec qui valent moins de millions? Et donc, il y avait cette espèce de tension, je pense, encore une fois, notamment fiscale, budgétaire, à l'intérieur du parti, puis qui n'est pas réglé. Je pense que le départ des milices de la Santérienne, ça envoie quand même un signal, puis je ne sais pas par qui elle va être remplacée si elle est remplacée, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion sérieuse à faire s'ils aspirent vraiment un jour à être élus à quelque titre que ce soit. Ça demeure le parti le plus genré du Québec parce qu'il y a un porte-parole homme et un porte-parole femme. Ça en fait un parti genré, tu dirais? Oui, oui. Puis quand Dominique Anglade était là, c'était pas genré. Non. Non, c'était féminin. OK, bon, en tout cas, ça ne veut rien dire, ton affaire. On continue, Phil. Il y a la SAQ, on va en parler un peu plus tard à l'émission avec Gizmo de Circa, la distillerie, c'est vrai. La SAQ a annoncé la fin de 150 à 200 produits de micro-distillerie sur les tablettes. Bon, quelques choses, quelques affaires là-dedans. Évidemment, on s'entend, il y en a trop de micro-distillerie, mais tu sais, à qui la faute? Bon, on pourrait dire, ils ont laissé ça un peu aller. Ils ont acheté de toutes ces distilleries-là. J'imagine que la SAQ a un devoir d'alimenter un petit peu tout le monde qui se présente à la porte, mais quand même, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu le contrôle à monnaie des micro-distilleries. Là, effectivement, il faut revenir derrière. Mais là, ce que ça veut dire, Phil, c'est qu'on sabre, évidemment, dans les quantités de produits qui sont sur les tablettes. Et j'ai plusieurs questions, moi, là-dessus. Qui va décider? Comment on va décider? Et qui va être le gagnant et le perdant? Au profit de qui? Oui, c'est ça, exactement. J'ai l'impression, pour avoir lu un petit peu ce qu'ils ont déclaré, Phil, qu'on va préconiser les produits les plus populaires. Mais les produits les plus populaires, souvent, c'est de la piquette. Ce n'est pas les produits du terroir. Ce n'est pas les produits... Non, mais on va se retrouver avec de l'absolu de vodka. Ce sont des produits de la Smyrnauf. Je pense qu'on parlait de produits québécois. Non, 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 je sais. Mais ce qui va... Tu sais, les grands gagnants de tout ça, c'est les gros joueurs mondiaux au détriment des distilleries québécoises. Puis, encore une fois, qu'on les enlève des tablettes parce qu'ils n'en vendent pas assez, problème d'approvisionnement, peu importe. Mais il faut que tu donnes un anane à ces gens-là qui ont bâti des distilleries, qui ont investi en équipements. Et en ce moment, si tu vas visiter une distillerie, peu importe où tu vas au Québec, quand tu achètes ta bouteille à la distillerie, ils doivent la cote d'à peu près 52 % à la sac. Tu sais, ça n'a aucun sens. Même s'il n'y a aucune... C'est comme une taxe, finalement. C'est une taxe déguisée pour des services qui ne sont pas rendus. C'est assez particulier. Moi, je ne sais pas, Phil, ça m'inquiète, entre guillemets, un peu, mais les distilleries comme ça, ça embauche 5, 10, 15, 20 personnes. Là, le monopole d'État décide, toi, tu as le droit, toi, tu n'as plus le droit. Finalement, je m'imagine juste une micro-distillerie qui vend à la sac aujourd'hui, qui se fait dire que tes produits ne seront plus en tablette. Je veux bien qu'ils vendent encore à la distillerie, Phil, mais les volumes d'achats... Non, non, mais ça va causer... Ça va causer quelques faillites. Plus de 50 %. Est-ce que c'est ta compréhension aussi? Ma compréhension, c'est que ça va créer 50 % tous les produits qui ne vont plus se retrouver en tablette, 50 % vont fermer dans la première année. Pourquoi? Bien, ils ont investi... Tu sais, prends une distillerie, moi, j'en ai un client dans la distillerie, je ne le nommerai pas, mais tu sais, il investit 2, 3 millions dans son équipement. Tu sais, il y a un prêt, il y a un paquet d'affaires. Il y a des employés. Il y a des employés, etc. Et là, on ne sait pas parce qu'il n'y a personne qui le sait en ce moment s'ils vont se faire retirer des tablettes ou pas, mais la minute que ça va arriver, ils vont-ils être capables... Ils vont recevoir un appel de leur banquier, probablement. Oui, tu sais, ça va vraiment le placer. Puis là, tu comprends que ça va refaire mauvaise presse à la SAC qui a déjà mauvaise presse à cause d'une grève qui est totalement ridicule. Tu as écrit dans le Journal de Montréal, des bonus faramineux, des augmentations de salaires au patron. Tu sais, à un moment donné, les caissiers font 23 à 28 $ de l'heure quand le commerce de détail est payé 15 à 15 $. Il ne faut pas te tarter là-dessus, Philippe-Richard Bertrand, manifestement. Parlons un petit peu d'une nouvelle, moi, qui m'a surpris. C'est hors Québec, celle-ci, mais je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle-là cette semaine. C'est le Financial Times, donc il y a un média que j'adore. Moi, j'écoute beaucoup de leurs balados. Très, très grand. Oui, médias d'information économique et financière. Excellent ce qu'ils font en balado, d'ailleurs. Et qu'ils ont, comme plusieurs autres, d'ailleurs, ils ont convenu d'une entente avec OpenAI, donc la compagnie qui est derrière ChatGPT, notamment, qui fait de l'intelligence artificielle grand public. L'entente, ils n'ont pas divulgué le montant, mais essentiellement, l'EFT accepte de donner tout ce qu'ils n'ont jamais fait. Donc, c'est une royauté. Et en échange, ils vont recevoir un petit montant. Et OpenAI va offrir de la formation aux journalistes du Financial Times pour potentiellement utiliser ces outils-là d'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. Ça sonne un peu comme un pacte avec le diable, non? Je ne sais pas pour toi. Honnêtement, je sais que tu l'utilises beaucoup. Je l'utilise beaucoup. ChatGPT, tu veux dire? ChatGPT. Honnêtement, ça va être répandu. Puis, tu sais, le problème va aller au-delà des médias d'information parce que, tu sais, dans les écoles, dans, tu sais... Oui, mais c'est juste que... Parce qu'il y a plusieurs médias qui poursuivent OpenAI. Le New York Times est toujours en poursuite, ouverte. Ils n'ont pas fait de deal en disant vous avez volé notre contenu et donc vous devez évidemment nous payer. Mais là, tu sais, des montants, je pense, plus importants. Essentiellement, il y a des médias comme Le Monde en France. Elles paillissent Build en Allemagne qui ont fait des deals puis le Financial Times, c'est comme un peu le dernier. Mais le Financial Times, pour moi, c'est comme... Je ne suis pas dans l'univers des auditeurs, mais pour moi, c'est comme, tu sais, c'est une cathédrale. Ils font 500 millions de dollars par année de Financial Times Group. C'est pas une petite affaire. Mais tu es fait par un... Reprends le modèle de Spotify dans la musique. Spotify, ils ont fait... Mais ça a tué une grosse partie de la musique. Oui, mais c'est ça les changements technologiques. Oui, mais c'est les changements technologiques. Puis Spotify, puis avant ça, iTunes, ils ont fait des deals directement avec les big labels. Ça a tué les distributeurs. Tu sais, un distributeur de musique, ça n'existe plus aujourd'hui. Je pense quand même que c'est un sujet qui... En fait, c'est une décision... Ils n'ont sûrement pas pris à la légère, mais c'est comme ils ont échangé 4.38 pour une pièce avec le potentiel que cette organisation-là, Open and Aid, vienne un peu les assassiner par la suite. Notre dernière nouvelle, l'application Chrono pour recharger la carte Opus a planté cette semaine dans sa première journée. As-tu rechargé ta carte Opus? Je n'ai pas de carte Opus, mais tu sais, encore une fois, ça, on tombe dans des opérations que je connais bien. Moi, dans les années où Star Academy, où Julie Snyder disait les billets de Simple Plan sont disponibles maintenant. Puis tu sais, elle publiait ça à la TV. Il y avait 2 millions d'auditeurs qui allaient sur le site du Centre Bell puis qui essayaient d'acheter un ticket. Ça marchait. Non. tout plantait. Tout plantait. Puis honnêtement, on avait... C'était 2005, 2004-2005. Non, non, mais moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Parfait. Mais tu sais, j'avais un téléphone rouge. Tu sais, j'appelais pas le représentant de services à la clientèle de AWS, d'Amazon. Je parlais directement au gars d'un serveur à Toronto. Puis tu sais, t'as 2 millions de personnes qui essayent de passer dans un studio. Ça explose. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça veut pas dire que l'application est mal bâtie. On casse souvent du sucre sur un paquet de compagnies. Mais juste, je vais faire une parenthèse, Phil. La passe d'autobus, le mettons, je sais que tu prends pas souvent l'autobus, mais elle est renouvelable tous les mois. Le premier du mois. Effectivement. Fait que je sais pas. Fait que je sais pas. Faut pas blâmer personne. Mais ça va repéter le mois prochain. Ça va repéter le mois prochain. Ça va repéter le mois d'après. Pourquoi tu fais une application? Non, en fait, encore une fois, c'est pas ça qui brise. C'est qu'il y a trop de monde qui rentre dans un tuyau qui s'appelle le tuyau de l'Internet puis qui essaie de closer une transaction en même temps. Alors, il y a deux façons de régler ça. Admettons qu'ils ont fait, je vais dire n'importe quoi parce que j'ai aucun chiffre, 500 000 transactions. C'est impossible, mais disons qu'ils ont fait 20 000 transactions aujourd'hui. Puis ils disent, OK, à tous les mois, on va prévoir 20 000 transactions. Je comprends. OK? Mais tu vas payer à tous les jours pour un grosseur de tuyau que t'as pas besoin sauf une journée dans le mois. Mais pourquoi tu fais une application? Je suis d'accord. Juste, tu connais Amazon? Ça te dit quelque chose d'Amazon? Chaque année, ils font Amazon Prime Day. Ça te dit quelque chose. C'est rendu deux jours. Oui. Tu sais, l'an dernier, combien de transactions ils ont fait? 375 millions. C'est ça. Non, mais tu comprends, ils payent pour l'infrastructure dans cette journée. Ils ouvrent la champleure. C'est vrai? Il faut juste que… Mais pourquoi tu fais une application si jamais tu vas pouvoir être capable de servir le trafic que ça va t'emmener? Le monde, ils vont pas acheter leur face d'autobus. Le 5. Il faudrait que la compagnie technologique qui a fait ça achète le trip de la bande passante nécessaire. Parfait. Mais ça a un coût énorme, ça. Je te repose la question. Pourquoi ils ont fait une application s'ils sont pas capables de faire ça? En fait, encore une fois, c'est pas une question. Moi, je pense que c'est une question budget. Tu me l'as dit dans le mois. Je te repose la question. Le premier de chaque mois, tous les gens achètent leur face d'autobus. mets le budget puis ça va marcher. Donc, c'est ça ton conseil? On appelle-tu la RTL? Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de... C'est pas sorcier. Il faut que tu achètes de la bande passante. Ce n'est pas sorcier, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute. Écrivez-nous studio-arrobas cube.radio. Trouvez-nous, Philippe, Richard, Bertrand ou moi sur les médias sociaux. On prend vos questions, on prend vos fun facts, on prend vos suggestions d'entrevues, évidemment. et on se retrouve dans le prochain segment. À tout de suite. Dans le prochain. Non, prochain segment. Tu peux-tu... Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Faire une émission de finance et d'économie, c'est de parler du sujet de l'heure puis un de ceux-là, c'est évidemment la question du repreneuriat des entreprises québécoises de nos PME. On a eu la chance de l'accueillir à l'émission il y a quelques semaines, quelques mois. Il est investisseur, repreneur, comme il se définit lui-même, Patrice Létourneau. Et depuis notre dernière rencontre, il est maintenant président de Good Job, donc première acquisition réussie. Félicitations. Effectivement. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Donc, comment ça se passe? Je pensais que tu avais fait deux tentatives de repreneuriat qui avaient moins bien fonctionné, on va dire ça. Celle-ci s'est conclue positivement. Es-tu satisfait avec le recul de comment ça a fonctionné? Décris-nous un petit peu peut-être les grandes étapes d'acquérir une entreprise au Québec en 2024. En anglais, three times the charm. Donc, c'était la troisième et c'était la bonne. On m'avait dit, en plus, que ça prend toujours un an et demi, deux ans pour faire sa première acquisition. Ce qui fut à peu près l'état. Je suis directement dedans. Donc, effectivement, on a acheté une plateforme de mise en relation de travailleurs qui s'appelle Good Job, qui est une agence de placement temporaire. On peut créer des corps de travail sur notre application mobile, puis ça se publie sur les téléphones de tous les gens qui ont l'application dans un rayon de 80 kilomètres. C'est très, très, très pratique en pénurie quand on cherche des employés, surtout pour du court terme. Demain matin, j'ai besoin de quelqu'un. C'est quel genre d'emploi, mettons, qu'on peut trouver sur ça? C'est des peintres, des cuistots, des plongeurs? Est-ce qu'il y a des avocats puis des consultants en management? Pas encore. Essentiellement, c'est des gens dans l'hôtellerie de la restauration. On est en train d'élargir. Ça fait trois mois qu'on a fait de l'acquisition. D'autres verticaux comme tout ce qui est entreposage, les conducteurs de charles élévateurs, ce qu'on appelle les charistes, entretien ménager. Donc, il y a plein de verticaux. Essentiellement, il faut comprendre que c'est des gens qui font des corps de travail temporaire. Donc, il faut arriver puis être, dans le fond, productif déjà prêt. On ne peut pas avoir quelqu'un qui doit être formé pendant deux semaines avant de commencer le travail. Donc, c'est ces types d'emplois-là. C'est des travailleurs autonomes. Mais on est déjà en train de travailler à notre deuxième acquisition. Reprenons un peu par le début. Donc, tu as trouvé ça comment, ça? Good job. Tu connaissais déjà ça. Quelqu'un t'en a parlé. C'était sur un listing des compagnies à vendre, sur Facebook Marketplace. Comment on tombe là-dessus, une business à vendre? Cette acquisition-là, je pense que j'en avais parlé la dernière fois. C'est souvent le réseau qui est important de connaître. Puis nous, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Oliva Capital qui est avec nous. Puis c'était, en fait, dans leur portfolio de compagnies, il y avait une entreprise qui faisait le développement de l'application. OK. Donc, quelqu'un connaissait quelqu'un. Voilà. Puis c'était une personne, c'est qui? C'était quelqu'un, Jean-Philippe Dubrin, qui avait fondé cette entreprise-là. Puis il voulait vendre. Puis bon, lui, il se rendait compte qu'il était assis sur une super belle idée. Il l'avait portée pendant trois ans. Mais à un moment donné, il se disait, je n'ai pas nécessairement les compétences pour amener ça. Où est-ce que ça peut aller? J'ai besoin de m'entourer de gens qui ont la capacité de faire du M&A, des acquisitions, des gestionnaires, du monde qui a l'expérience dans des startups. Ça fait qu'il a décidé de vendre ses parts. Pourquoi? Bien, c'est ça. Pourquoi pas, je m'en trouve des partenaires? Pourquoi vendre la totalité de la patente au lieu de, ça lui appartient? Je pense qu'il y a ses raisons propres. Mais à un moment donné, quand on a un projet aussi, on veut sécuriser une partie de l'argent. On a investi beaucoup de temps et d'argent. Ça fait qu'il y a un moment donné, où est-ce qu'on cherche aussi à aller à un exit. Dans les futures étapes de croissance, vous allez structurer comment? Dans le sens que, je ne veux pas, il faut que vous créez des gens qui cherchent du monde et des gens qui... Qui ont des jobs à faire. Oui, c'est les deux. Tu as comme deux marchés totalement différents. Oui. Effectivement, là aujourd'hui, on a un tout petit débalancement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs d'inscrits sur la plateforme. Puis, il n'y a pas assez de shifts. Intéressant, j'aurais cru sur l'inverse. Oui, oui. En fait, la pénurie de main-d'oeuvre, c'était le cas, mais ça a changé récemment. Regrettes-tu l'acquisition? Non, pas du tout. On a la chance d'avoir une plateforme qui est automatisée. Donc, tout ce qui est répartition, trouver le bon travailleur pour le bon corps, facturation, production des 4A à la fin de l'année, tout ça, c'est tout automatisé dans la plateforme. Donc, on a besoin moins de ce qu'on appelle l'overhead. On a besoin moins d'une grosse équipe pour gérer le même volume versus une agence traditionnelle. Parle-moi du modèle, justement. Moi, je suis un travailleur. Je suis prêt à aller faire des corps de travail. Je vais te donner mes informations, mon numéro d'essence sociale. Donc, je deviens un employé temporaire. Non, tu restes un travailleur autonome. OK. Et tu me donnes ton as et ton demande pour que je puisse te payer. Et là, tu reçois une notification quand il y a un corps de travail dans ta région, dans ta ville. Mais le restaurant qui cherche un cuistot parce qu'il y a quelqu'un de malade, il paye toi ou le travailleur? Il paye moi. Et toi, tu payes le travailleur? Moi, je paye le travailleur. Moi, tu fais un corps de travail le samedi. Moi, je te paye le mercredi suivant. J'envoie une facture et je suis payé 45 jours après. Moi, je finance le travailleur et j'investis dans la plateforme. Mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, tu cherches ton cuistot. Il est samedi matin, 6 heures, tu reçois un texto. Quelqu'un est malade, il a trop fêté, peu importe, il ne rentre pas. Mais normalement, pour trouver une agence, il faut t'attendre à 8 heures, 9 heures le matin pour les appeler. Puis là, tu dirais, je cherche un cuistot. Ils vont dire, OK, je fais des téléphones. Ce ne sera pas long. D'ici 2 heures, je te rappelle. Je devrais avoir quelqu'un. Ils te rappellent de trouver quelqu'un. Moi, avec mon app, tu es dans ton lit en dessous des couvertures. Tu crées ton shift dans l'application. Puis 15 minutes après, tu as quelqu'un. Les alertes s'en vont. C'est ça qui est vraiment à la fin. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Puis on est capable de payer les travailleurs un petit peu mieux puis d'avoir des frais un petit peu moins élevés parce qu'on n'a pas justement ces grosses équipes derrière. C'est un modèle de technologie, on va dire à la Uber un peu, où est-ce que tu as ces plateformes technologiques-là qui viennent d'améliorer à la fois le service puis l'expérience au client puis en même temps de permettre des prix plus compétitifs. Mais tu sais, la gig economy, on en parlait beaucoup. Oui, c'est ça. Puis honnêtement... Tu vas-tu bouquer des chauffeurs Uber bientôt, Patrice? Non, je laisse ça. Je pense qu'Uber fait un déjà travail là-dessus. Mais justement, tu parlais peut-être de faire d'autres acquisitions. Est-ce que c'est en lien avec la première ou tu vas acheter un fabricant de bouteilles de vitre en métal ou je ne sais pas n'importe quoi? Parce que je connais bien Patrice. Tu as connaissé la vente? Non, non, mais tu sais, le premier truc dont vous avez parlé avec tes partenaires, c'était genre dans le biomédical puis ça, c'était plus dans l'industriel, tu as fini sur une plateforme. La prochaine, c'est-tu comme tu restes un peu dans le même univers? Là, on a trouvé un créneau. Ce qui est génial, c'est qu'on a une plateforme qui, elle, fait, on va dire, X transactions par mois puis je pourrais faire 10 fois ces transactions-là avec Good Job. Ce qui est intéressant, on a plusieurs stratégies de croissance, mais on a une stratégie de croissance par acquisition qui permet d'aller chercher plus de volume sur la plateforme puis d'avoir des coûts quand même efficaces. Fait que tu achèterais d'autres compagnies similaires. Similaires, exactement. Puis comment ça marche, je ne veux pas entrer dans les détails, mais mettons, une compagnie comme ça, tu as tant de corps de travail, tu fais une petite prime sur chaque corps, j'imagine. Fait que là, tu peux te dire, dans telle semaine, dans tel mois, dans tel trimestre, je vais faire ton argent. Puis c'est comme ça que tu établis la valorisation, j'imagine. On se base aussi beaucoup sur le baya caractéristique de l'entreprise. Baya, bénéfice, avant, amortissement, impôts et intérêts. Exactement. On va faire ça dans l'autre sens, le baya, parce qu'on dit la même chose. Fait que ça, c'est le chiffre, c'est l'indicateur. Tu regardes le bénéfice avant d'autres, quelques charges, puis tu dis ça, puis tu veux un multiple de ça. Puis dépendamment du marché, puis de l'économie, le multiple va changer. Oui, c'est tellement intéressant parce que la valorisation d'un produit technologique est tellement, tu sais, comme moi, mon entreprise est valorisée sur les revenus récurrents annuels. OK, nous... Mais toi aussi, sûrement, non? C'est pas un peu ça? Non, en fait, je... En fait, nous, c'est le baya. C'est le baya, c'est ça. On le base. Parce que nous, quand on a commencé, on se demandait, on va-tu se faire challenger sur le baya. tu as les revenus, puis de l'autre côté, c'est vraiment le bénéfice. La profitabilité. C'est intéressant. Puis donc là, tu veux en acheter d'autres, mais éventuellement, à ma connaissance, tu n'as pas 74 millions de dollars dans ton compte de banque. En fait, sinon, on va changer le prochain repas. C'est tout qui va payer. Mais donc, comment ça fonctionne? T'as envie de acheter une, j'imagine que t'as emprunté de l'argent. Tu sais tout ça? Oui, effectivement. La monnaie, tu ne peux pas en acheter 20. C'est comme aller à l'épicerie. On fait ce qu'on appelle du... Tu ne peux pas acheter toutes les tomates. La monnaie, il n'y a plus de sous dans ton compte. J'achète plus des tomates. Oui, c'est ça. Je laisse de côté les verres. Mais mettons. On fait du leverage buyout. On lève de la dette pour acheter. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de moins mettre d'équité des banques qui vous suivent là-dedans comme des fous. Ils ne posent pas de questions. Je ne dirais pas comme des fous. Ils posent énormément de questions. Mais on a un modèle financier solide qu'on doit leur présenter avec des hypothèses. Il y a une analyse sur la vérification diligente qui est faite par nous, mais aussi la banque le fait. Puis s'assure de dire si nous, on pense qu'on va arriver à 100 % à la fin de l'année, les autres, ils se disent d'un coup, qu'ils arrivent à 70, est-ce que le stress test passe quand même? Est-ce que ça marche? Ils sont capables de rembourser la capacité de rembourser ce que tu as emprunté? Il y a des ratios aussi. Quand on emprunte, on a plusieurs ratios à respecter. Puis si dans une année, on ne respecte pas tel ou tel ratio, la banque nous oblige à réinvestir dans l'entreprise pour revenir rééquilibrer. Avec tes sous à toi. Oui, exactement. C'est là qu'il faut peut-être comme 2-3 $ encore au cas où... Pas 74 millions. Non, non, mais quelques dollars. Et donc là, finissons peut-être sur la business elle-même. Phil, tu as bien charcuté là-dessus, mais ça roule. Tu veux lancer des nouvelles verticales. C'est pépère. Tu fais ça 75 heures par semaine. Comment tu vois? Non, écoute, je ne compte même pas les heures parce que c'est hyper passionnant. On fait des choses tellement différentes tout le temps. Puis on est arrivé il y a 3 mois. Tu dis on, là. Vous êtes combien? On est quelques-uns. On est à peu près 5 dans le projet. Qui travaillent. Oui, oui, oui. Qui travaillent sur ça. Puis comme ça fait juste 3 mois qu'on a fait la question, on est en train de refaire le branding. On développe la roadmap technologique. On a mis en place une équipe de développement. On travaille sur d'autres acquisitions, sur une stratégie marketing. Il y a comme tous les chantiers sont ouverts. Ça fait qu'on ne s'ennuie pas. Puis c'est sûr que c'est ultra intéressant. Il y a déjà de l'intérêt à chaque fois qu'on présente ça à des grands groupes ou à des clients. Les gens disent « Oh wow, c'est tellement comme révolutionnaire par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui dans les agences traditionnelles. » Ça fait qu'il n'y a personne qui me fait « Ouais, je ne suis pas sûr. » Tout le monde se comprend « Ah, génial. » Éventuellement, tu vas leur revendre puis là, tu vas voir 74 millions de dollars. Tu vas nous payer le lunch à tous les deux. Patrice, c'était le fun de t'avoir en studio encore une fois. On attend la prochaine acquisition pour te réinviter. C'est ça le pattern? 30 juin. 30 juin, mon Dieu. Il va falloir penser notre affaire. Ça va devenir une quotidienne. Merci beaucoup d'avoir été venu. Merci. À bientôt. Au revoir. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bettran. Prends pas ça pour du cash. On en a parlé un peu plus tôt, mais on voulait aller en profondeur sur la question. On a appris ces derniers jours, dernière semaine, que la Société des alcools du Québec avait décidé, décrété, je ne sais pas comment le dire, de couper unilatéralement entre 150 et 200 produits de distillerie, micro-distillerie québécoise de ces tablettes. Quel impact que ça va avoir? Je n'en sais trop rien. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas parler avec un éminent expert en la matière. C'est pourquoi on a la grande chance d'avoir avec nous en studio Gizmo Serrois qui est ambassadeur de marque de Circa. Oui, spécifiquement. Spécifiquement. Et aussi une carrière de conférencier super star international en matière de gin et autres bons produits. Bref, parle-nous un petit peu de Circa pour commencer puis on reviendra à mon histoire de SAQ. Oui, je vais intégrer ce que moi j'ai fait pour aller vers Circa. Comme j'avais dit à vos recherchistes, moi ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Dans le gin spécifiquement? Pas spécifiquement, dans les spiritueux. Moi j'ai travaillé, j'ai eu le privilège de voyager beaucoup, j'ai travaillé pour les plus grosses compagnies. Si on name drop des grandes vodka, on connaît tous Belvedere, Grey Goose, Absolute. Tu as travaillé avec ces marques-là dans le passé? J'ai travaillé avec ces brands-là aussi, je n'ai pas travaillé directement avec eux ou pour eux, j'ai collaboré. C'est-à-dire que c'est des gens que j'ai rencontrés sur des bases régulières dans le whisky. Moi, pendant plusieurs années, j'étais un consultant pour les acheteurs de la SAQ pour tout ce qui est Scotch and Irish Whisky pour la province de Québec. OK, quand même. Donc ces gars-là venaient me voir pour dire, toi tu connais ça, blablabla. Ça fait que moi, j'ai travaillé pour Oui, Jameson, Aberlour, Glenn-Livitt, des gros brands. Puis à 50 ans, je suis revenu au Québec puis j'ai décidé de supporter. On a des belles choses qui se font au Québec. Très belles. Ça, il faut le dire d'emblée, il y a des très belles choses qui se font puis c'est des modèles d'affaires, différents modèles d'affaires. Au fil du temps d'avoir voyagé, ça m'a permis de choisir ma job à 50 ans. Ça fait que j'ai choisi Circa simplement parce qu'ils sont les pionniers de ce qu'on appelle l'attention grain à la bouteille, 100 % origine Québec. Sans aller trop large, mais tu parlais de tout ce qu'il y a de disponible en SAQ. En ce moment, on va compter environ un petit peu plus de 260 gins québécois entre guillemets. Ça, c'est des bouteilles différentes de la SAQ. 260. C'est 260 québécois, mais je dis bien entre guillemets dans la mesure où il y a des pastilles qui ont mis sur pied soit embouteillées au Québec, préparées au Québec et origine Québec. Moi, je travaille pour les producteurs origine Québec. C'est ceux qui vont vraiment raconter notre terroir où on peut aller chercher de la postérité puis de la crédibilité dans le regard à l'international. Donc, on ne fait pas des business de faire des bonbons ou juste du bottling puis du branding. On travaille notre terroir à 100%. On n'en aura aucune marque. Mais je comprends ce que tu veux dire. Très bien. Et donc là, tu as choisi de travailler avec cette entreprise-là. J'ai choisi Circa parce qu'ils font du whisky aussi, il faut que je le dis. Moi, je suis un Irlandais qui a beaucoup trop de bouteilles de whisky chez eux. C'est ma passion, vraiment. Et donc, tu travailles exclusivement aujourd'hui avec Circa dans les déstitérés québécoises? Officiellement, oui. Mais tu sais, nos amis chez des producteurs comme Menot, Société secrète en Gaspésie, même des grands dérangements, tu sais, Côte-des-Seins. Ça, c'est des gens qui vont travailler du grain à la bouteille au Québec. Mais comme je disais, sur tes 260 gins et plus, c'est moins de 2% qui sont 100% locales. Ce qui veut dire que vos consommateurs, quand ils achètent, l'argent s'en va pour des producteurs agricoles du Québec qui fournissent le grain. C'est des distillateurs qui ont investi, non pas dans le marketing, mais sur l'équipement nécessaire pour pouvoir distiller à 100% le produit d'ici. Mais je veux vraiment souligner parce que j'ai des amis aussi qui ont pris d'autres modèles d'affaires. Ce n'est pas parce que tu n'es pas origine Québec que ton produit n'est pas bon. Ce n'est pas ça que j'ai insinué. J'essaie pour bien le maîtriser, mais prenons le circa, parce que tu les représentes. Circa, ce que tu sens me dire, c'est que le grain est fait ici. En fait, quand on dit grain à la bouteille, c'est vraiment, même on pourrait pousser ça à l'état plus loin, dire du grain au verre. C'est vraiment le liquide qui s'en va dans ton verre que tu vas boire. C'est du grain qui a poussé au Québec. C'est du grain qui est cultivé au Québec par des familles d'agriculteurs. Ce grain-là est moulu, envoyé, OK, et distillé à 100 % ici. C'est ce qui va donner le droit à la SAQ aux gens de mettre la pastille origine Québec. Mais étant donné qu'il n'y a pas de police qui gère ça sur le réseau de la SAQ, il y a des gens qui ont triché. Il y a des gens qui ont acheté ça ou qui ont tourné les coins ronds, tu sais. Ça fait que c'est très difficile pour le consommateur. Puis où ça me blesse plus, moi, c'est que quand je rencontre des commis de la SAQ qui veulent bien conseiller le consommateur, mais qui se sont fait faire un pitch de vente, faire jouer un petit crisse de violon, excusez-moi, pardon, un petit violon, OK, puis que tu te fais donner de la fausse information. Ça fait que toi, tu vas devenir un menteur malgré toi. Tu ne sais pas que tu es en train de mentir. Quand ça, ça va s'étendre aux finissants de l'ITHQ qui sont des gens qui vont aller nourrir encore une fois l'industrie de l'hospitalité, la restauration, la créativité, le terroir, avec la fausse information, un moment donné, ça vient poche. Bon, ça fait que revenons-en à la fameuse SAQ. Puis là, tu nous as donné un angle par lequel, clairement, le travail n'est pas tout à fait bien fait. Est-ce que c'est par paresse ou c'est comme, comment dire, je veux dire, il y a une manière de vérifier? Je ne sais pas si compliqué que ça. Non, ils ont fait, ils font confiance de bonne foi aux gens. Mais c'est parce qu'on met souvent le gun sur la tempe de la SAQ comme quoi, c'est les gros méchants. Je pense qu'il faut prendre conscience aussi qu'il y a des lois gouvernementales, que la SAQ soit une vache à lait pour le gouvernement. Honnêtement, je vais peut-être vous surprendre. Je ne peux pas parler au nom de Circa en ce moment. Je parle au nom de Gizmo Serrois qui a de l'influence, mais qui a de l'expérience dans ce domaine-là. Je trouve que le modèle, s'il était bien géré, il serait fabuleux. Ce sont des produits de la SAQ. Oui, ce sont des produits de luxe sur lesquels on peut tirer une majoration, une taxe, pour ensuite mieux la réinvestir en éducation, en santé, dans l'infrastructure de la province. Malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. La SAQ gère une grosse business et donc, en ce moment, ils vont nous dire qu'ils font de la place pour tasser les doublons. Et là, les gens, les petits coachs, les gérants d'estrade vont dire, coudonc, il y a trop de produits, il y aurait dû faire des études de marché. Tous les distillateurs du Québec, quels qu'ils soient, qu'ils soient embouteillés au Québec, origine Québec, préparés au Québec, ils ont fait des études de marché. C'est juste qu'à un moment donné, si le MEI, le PAPAC, la RACJ, tout le monde qui tire ça à la couverte, se met à distribuer des permis de distillateurs, c'est sûr qu'il y a des doublons qui vont se faire. Et là, aujourd'hui, moi, j'utilise tout le temps un exemple bien simple. Pendant 70 ans au Québec, on avait un amaretto, le Dissarono italien. Quand il était en rupture de stock dans le temps des fêtes, Il y en existe d'autres. Il y a Mona Lisa qui rentrait, tu vois. Eh bien oui, la question légitime. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 18 ou 22 amaretto québécois. On s'entend que c'est beaucoup trop. Et ça, c'est une petite catégorie niche. Alors, si on s'en va dans le gin, et soyons très honnêtes, le gin, c'est le spiritueux avec la vodka qui demande le moins d'investissement pour partir ton entreprise, tu peux embouteiller plus vite, rejoindre le consommateur plus vite et prendre ton profit après ça puis cacher. Fait qu'il y en a plein qui vont acheter de l'alcool ailleurs, vont mettre des arômes artificiels, de la glycérine liquide. On joue là. Là, ça devient de la chimie. Mais si le consommateur, lui, est exposé à ça parce que ces gens-là, ils ont pu investir dans un système qui s'appelle, que nous, on appelle dans notre jargon le pay to play, pay pour jouer. C'est ça, la SAQ vont nous dire qu'ils baissent les frais pour supporter local. Mais quand même, je vais vous donner un exemple. J'ai amené une liqueur. On a une liqueur de fruits de la passion. Bon, ici, c'est du maïs québécois infusé avec six herbes du terroir. On trouve un importateur équitable qui va nous donner du vrai fruit de la passion puis on fait une liqueur. On ne voulait pas faire ça, nous autres, parce qu'on est 100 % terroir. On n'a pas eu le choix parce que tous les dédiateurs du Québec faisaient des cocktails prêt-à-boire en canette. Puis un cocktail prêt-à-boire, légalement, c'est 4,5 à 7 % d'alcool, souvent soutenu par une liqueur de malt. Tu peux mettre un très léger pourcentage d'alcool pour légitimiser que tu ne vas pas le vendre en dépanneur, tu vas le vendre exclusivement à la SAQ. Puis là, tu mets plein de sucre, des arômes artificiels puis des bulles. Mais le monde achetait ça, tu comprends? Parce que c'était pas cher. C'était un mouvre défensif pour vous. Il y a plein de séries qui sont arrivées là. Fait que nous, on a créé ça en disant, chez Circa, on a un des plus hauts tours de distillation au Québec. On va tirer un des plus hauts volumes d'alcool premium. Quand je dis volume, messieurs, c'est pas la quantité. C'est briser les molécules dans le processus de distillation. Fait que c'est hyper top qualité. Il faudrait qu'on dilue, qu'on mette du sucre puis des faux arômes. C'est contre-productif. Alors, on a sorti ça puis on a payé pour un programme l'été passé. Tu sais, il y a 400, je pense, au compte total, 432 SAQ. OK. 411. 411. Oui, oui. 411, mais ça, c'est sans compter les warehouses, les entrepôts. Peu importe ça. Ordre de grandeur, 400 quelques. OK. 400 quelques succursales et une compagnie comme Circa a de la difficulté à être régulièrement distribuée dans 90 d'entre elles. OK. Alors, on paye pour un programme 18 000 $ et sur 4 mois, ils nous envoient dans 250 et plus succursales, 260. Mais après ça, quand ils ont vendu le produit, ils ne le recommandent pas à nouveau. Alors, on retombe à une base tu comprends? Puis si on vend de notre distille... Un marché un peu fou. C'est ça. Puis c'est ce qui choque le monde le plus, c'est que lorsque tu achètes, toi, mettons que tu dis je vais encourager local, je vais chez Circa ou je vais chez Wabasso ou je vais chez... N'importe qui, tu vas voir le producteur puis tu achètes le produit là. OK. Bien, nous, on est quand même obligé de payer ce 52 % de majoration du prix qui est généralement est légitimisé par transport, entreposage, mise en tablette, promotion, quatre choses qui ne feront pas chez le producteur. Alors, ce que les gens disent, c'est donner un break au producteur. Je pense qu'avec les produits qui vont quitter les tablettes, parce que la SAQ est en train de faire des calculs scientifiques pour dire, il y a X normes de produits qui vont passer dans une trappe. Oui. Mais il va falloir que... Le gouvernement n'aura pas le choix, je ne sais plus qui décide entre la SAC et le gouvernement logo, mais il va falloir qu'ils donnent de la laisse aux distilleries. pour que quand tu vends sur ton magasin ou à ta distillerie, tu n'ailles pas la cote de la SAQ à la rigueur. qu'on en paye une partie, mais que le consommateur avertit qu'il vient acheter chez le producteur, il sait qu'il investit dans la postérité de l'entreprise. D'une part, ça, c'est un modèle. Mais tu sais, on dit, ils vont faire de la place. Mais ils font de la place pour qui? Et c'est ça qu'on pose jamais. Ils font de la place pour Tankery, Bombay, Smirnoff, qui déjà dominent à des 7, 7, 8 bouteilles de l'âge sur l'État. c'est qu'en fait, ils allaient essentiellement favoriser ce qui se vendait déjà bien. Tu sais, une logique purement commerciale. Purement commerciale. Puis même, mettons qu'on exclut ces grandes marques-là que tu as nommées internationales, même au sein des produits québécois, tu nous l'as dit, c'est pas homogène. C'est pas nécessairement garant de la qualité ce qui se vend mieux. On va favoriser ceux qui, comme tu le disais, sont essentiellement des entreprises de marketing au détriment d'un effort de terroir. Encore une fois, il faut se rappeler de fait historique. La SAC, la commission des liqueurs du Québec qui a été créée dans le but de régulariser un marché suite au bootstrap. Oui, tout à fait. À un moment donné, arrive en 2024. Bien, il fait preuve d'un minimum de vision, un peu plus. Puis encore une fois, je tiens à le dire parce que des fois, il y a des gens de la SAC qui m'entendent, je les connais. C'est pas du mauvais monde. C'est pas ça l'affaire. C'est juste que cette vision très entrepreneuriale doit laisser plus de place. Si tu vas dans d'autres provinces au Canada, il y a des succursales garanties. Tu comprends? Il va y avoir, ils ont essayé il y a quelques années la SAC terroir. Ça a pas pogné. Mais il y avait pas autant d'offres. Ramenez-nous, mettons, un 6, 8 succursales exclusivement spiritueux québécois, 20 québécois. Invite les micro-brasseurs et supporte ça dans la province. Tu comprends? Peut-être que ça marchera pas, je sais pas. Mais soyons-nous à une table pour discuter. Dans le domaine de la bière, qui n'est pas vendue par la SAC. Non. La bière. Il y a de plus en plus de petits magasins qui se spécialisent dans des bières québécoises, micro-brasseries, et qui font un killing. Des épiceries fines, des boucheries qui vont vendre des producteurs vinitels qui pensent que ça peut marcher. Et c'est réculteur. Donc, sans remettre en question le monopole, il y a une possibilité peut-être de changer un peu le modèle. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai lu à quelque part, je sais pas d'où ça vient, mais autant on a donné, mettons, à la Caisse de dépôt et placement, l'objectif double de faire des rendements, on pourrait dire comme la SAQ, mais aussi d'investir au Québec. La SAQ, ce volet-là, officiellement, n'est pas dans son mandat. La SAQ n'a pas, tu sais, au niveau de ses statuts, c'est une vache à lèvres de l'alcool. Elle a un mandat derrière parfois lequel on peut avoir à tout le moins le sentiment qu'elle va aller se cacher, se réfugier derrière ça, mais pas agir en conséquence de ça. Tu sais, je pense que si, moi, mon privilège que j'ai eu dans la vie en travaillant avec les grosses marques, j'ai voyagé. Fait que tu sais, tu le vois, je pense que j'apprendrai rien à personne de la fierté des producteurs français ou la fierté des producteurs italiens. Tu sais, ils ont des appellations contrôlées. Ils ont travaillé pour que ça rayonne autrement. Nous, on a un terroir riche, on a des herbes, on a la meilleure eau au monde avec les Finlandais. Tu sais, l'Écosse rentre 16 fois dans la province de Québec. Je ne dis pas qu'on va aller voler cette expertise-là. On n'a pas la capacité, mais on peut s'installer puis être crédible dans ce qu'on fait. Mais en ce moment, 98 % des entreprises de Spiritueux au Québec font des modèles à l'américaine où on produit de l'ectolitrage. Puis là, ça devient hyper flou pour le consommateur parce que, tu sais, vous regarderez, je ne vais pas les nommer, mais il y a des gros produits québécois qui se vendent à Appelleté, qui sont toujours très bien supportés. OK? Qui gagnent des prix internationaux. Bien oui, sûrement. Puis bon, on en discutera dans un autre podcast à un moment donné. Mais ce que je veux dire... Qui font des émissions de télévision. OK, OK. Mais ce que je veux dire, mais si, nommons-le lui, Nicolas Duvernois a fait beaucoup pour les Spiritus québécois. Le gars, il est génial. Mais le gars, ce n'est pas un initiateur, c'est un businessman. C'est un gars qui a une approche. Et est-ce que moi, je peux rentrer ici aujourd'hui puis dire à vos auditeurs, arrête de boire de la pure vodka ou arrête de boire du Roméo Gin? Pas en tout. Ce n'est pas parce que moi, je trouve que ce qu'on fait est plus noble que mon produit est meilleur. C'est le consommateur qui décide. Là où je veux que le consommateur comprenne, c'est que quand tu veux acheter un produit local, bien là, tu encourages, oui, certains employés à Nicolas, une entreprise locale, mais dans les faits, c'est embouteillé au Québec, le Gin Roméo ou la pure vodka, mais Captain Morgan's Spicerum puis Gordon's Gym, c'est embouteillé au Québec aussi. OK? C'est ça. Alors, il faut maintenant faire la nuance. Et Gizmo, il nous aurait fallu deux heures, je pense, avec toi pour tout comprendre. Comme tu dis, d'autres podcasts peut-être suivront sur des thématiques adjacentes. Mais merci beaucoup d'avoir démystifié un petit peu cet univers-là. Merci d'avoir emmené des beaux produits sur le studio. Les gens les voient. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils veulent tous nous les laisser. Mais on va se faire une petite dégustation après l'émission, assurément. Avec plaisir. Je te remercie d'avoir été avec nous. Puis buvez de la Circa, c'est bon. Buvez local. C'est noble. Buvez local. Mais achetez, achetez consciencieuse. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. On est avec notre prochain invité. Il s'appelle Laurence Picard. C'est le directeur de la marque de Jack Saloon et le Chac du Pêcheur. Il nous a amené en plus des choses à déguster, à essayer. On vient d'essayer le Dynamitas. Je le dis-tu bien? Exact. C'est parfait. C'est piquant, mes amis. J'ai chaud. Mais parle-nous donc des établissements. Écoute, les Jack Saloon, on en a six, en fait. On a Trois-Rivières, Saint-Georges-de-Bosse. On a Jack Saloon 1030, Jack Saloon Vaudreuil. Et maintenant, on a une nouvelle scursale sur la rue Crescent et ici, à Saint-Jérôme. Wow! Donc, Jack Saloon, c'est des saloons cow-boy bang bang un peu à l'ancienne. Techniquement, essentiellement, oui. C'est des restos bars western, en fait. On est un restos bar à l'avant-tout, OK? Oui. Mais c'est vraiment une place où est-ce qu'on peut se retrouver entre amis. C'est assez convivial et on offre une cuisine de style Tex-Mex, inspirée par le Nashville, à mi-chemin avec le Midwest. en tout cas, moi, je connais bien celui du 10-30, dans mon petit patelin. Oui. Puis, ça fait pas mal. Faut pas se le cacher, c'est des endroits qui, à partir de 11 heures, il y a des bands. Exactement. C'est vraiment, c'est une place le fun à aller. Oui, le Jack Saloon, ça, c'est sûr que, dans son âme, on a le petit côté Jack la nuit, en fait. Puis, bien sûr, on peut venir très bien pour manger, mais on peut aussi venir pour y faire la fête. Après 11 heures, ça turn up, comme on dit, en fait. Vous avez récemment dévoilé une nouvelle image de marque. Tu es toi-même, Laurence, directeur de la marque. Comment ça fonctionne de refaire la marque d'un établissement qui a quand même plusieurs enseignes et tout ça? Essentiellement, après 11 ans, en fait, d'existence, on sentait que le background était là, tous les éléments étaient présents, en fait, pour vraiment créer le Jack Saloon Resto Bar Western. Donc, comment est-ce que ça se passe essentiellement? Bien, on voit l'opportunité de s'améliorer et on pense toujours aux produits qu'on offre. Avez-vous fait ça à l'interne, avec une agence? on l'a fait à l'interne. OK, très bien, c'est ça. C'est cool. Puis, toi, en tant que directeur de marque, c'est quoi ta responsabilité, mettons, par rapport à tout ça? Il y en a pas mal, mais c'est un boulot qui est super le fun. Puis, moi, je m'assure, en fait, que le concept de la marque s'exploite au plein potentiel, vraiment, qu'on soit capable de répondre aux besoins de la clientèle et même de les surpasser. on va arriver avec une offre F&B qui est impressionnante, qui est le fun, qui est conviviale, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire. Fait qu'on va aller pousser, si tu veux, le niveau, tant au niveau des breuvages que de la cuisine, un petit peu plus loin. OK. Puis là, les deux prochains établissements, en fait, tu as parlé de six, mais en fait, les Crescent puis Saint-Jérôme, c'est à venir. C'est là que je vous dévoile aujourd'hui. Ah oui, mais dans le sens, ils ouvrent ou le projet commence? C'est ouvert. C'est ouvert. Les médias, ça disait courant du mois de mai, mais là, c'est là, c'est maintenant, c'est ouvert. Oui, rarement dans le domaine des restaurants ou de la construction. On est d'avance. On est d'avance. Oui, c'est ça. On est là. Il fait beau. On a le soleil. La température nous a comme mis du vent dans les voiles. Mais c'est un gros investissement de venir sur l'île de Montréal. Sur Crescent, toi, surtout. Sur Crescent, dans le centre-ville. On a l'impression que c'est coûteux comme enseigne, j'imagine. Effectivement, mais encore là, il y a tous les... Quand je parle d'éléments, tous les points sont là. Montréal aime le Western. Montréal est affamée de barbecue. Nous, on a une cuisine centrale avec genre des smokehouse puis toute la quitte. Fait qu'on est capable de vraiment arriver avec un produit qui est très demandé pour le secteur du centre-ville. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans un autre dossier à moi, on a regardé la musique puis il y a une montée importante du Western dans les codes d'écoute. C'est sûr que vous bénéficiez de cette recrudescence que les gens aiment le Western. Oui, 100%. Moi, j'ai fait mes études en anthropologie de la consommation quand même. fait qu'on a quand même prévu le flip et essentiellement, on arrive avec une offre je pense qui est en bon temps et lieu si tu veux. On a des playlists super cool qui sont faites par Louis True Spin, un DJ montréalais puis lui, il nous update ça. En fait, moi, je n'aimais pas le country. La musique Western, j'étais comme zéro, je ne comprends pas c'est quoi. Puis là, en écoutant les playlists, c'est comme, je fast-forward les tracks qui sont du classic rock pour aller vraiment avec des nouveautés de country. ça fait que tu es tombé dans la marmite finalement. Sans le vouloir comme d'habitude. Et là, finalement, vous aviez quatre établissements, vous en ouvrez deux dans le même mois, c'est quand même basé. To infinity and beyond, vous allez en avoir 100 d'ici quelques années ou... Écoute, c'est quoi la limite? On se croise les droits. Le projet d'expansion est définitivement sur la selle, c'est le cas de le dire. C'est analogique en bas en passant, mesdames et messieurs. C'est l'amitié à ce bank bank. C'est bon. Puis, oui, effectivement, on regarde notre position géographique. On sait déjà les prochains secteurs où est-ce qu'on va. On s'en va, donc... Mais donc, vous allez en ouvrir plusieurs autres, c'est ça le plan. Puis est-ce que c'est confiné au Québec ou vous avez aussi l'ambition d'aller ailleurs? Parce que le non pourrait potentiellement aller en Ontario, dans l'Ouest des États-Unis. Il n'y a pas de... Ce n'est pas particulièrement québécois. Non, c'est ça. Bien, tu sais, le Québec, pour nous, c'est super intéressant. On est d'ici puis on a accès à des super produits puis pour nos opérations, c'est très bien. C'est sûr qu'on regarde quand même la Floride de Proche. Ce serait le premier... Ah oui! La première destination. En fait, tu vas rechercher la clientèle québécoise d'ici, là-bas. Sûrement, non? Oui, oui, and beyond, exactement. Je veux parler aussi un peu du chac, le chac du pêcheur. Exact. Ça, il y a combien d'établissements? On en a trois, en fait. C'est ça, parce que moi, encore une fois, dans mon petit patelin, je connais bien lui de Candiac. Il y en a un à Candiac. Très cool. Oui, qui est vraiment cool. Qu'est-ce que ça fait, le chac du pêcheur? C'est des fruits de mer, je m'arrive? Le chac du pêcheur, écoute, c'est un peu de tout. C'est une marmite, mais essentiellement, on est spécialisé dans les fish and chips et les plateaux de cru. De cru? Oui. On fait des huîtres, on fait des câbles. Tout ce qui rentre, en fait, selon la saison, on le travaille puis on fait justement fish and chip moules. Puis comment c'est né, toute cette patente à gosses-là? Ça semble être déjà un empire immobilier, un restaurant dont j'ignorais l'existence il y a une heure de temps. Ça vient de qui, de quoi, de comment? Écoute, c'est passionnel. On a un CA qui est super là, qui est bien ancré, en fait, au Québec. Encore là, même chose pour le secteur des restaurants, que c'est sur les poissons, en fait. Je veux dire, il y a de la place en masse. On a vu d'autres marques. Mais c'est un gars, une fille, un couple? Oui, c'est une triologie, techniquement. C'est une triologie d'individus. Il y en a eu un premier ou c'est tout né en même temps? Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien et là, pouf, il y avait 10 restaurants. Ça n'est bientôt, en fait, ça n'est bientôt 9 ans dans la vision de Roxane Ménard qui en a fait un, justement, à Candiac, la prairie. C'est le premier, t'es le bon G. C'est vraiment un chac. On s'en va là pour ne pas se prendre au sérieux. en tout cas, celui de Candiac que je connais, la terrasse, c'est le fun. Tu manges bien, c'est convivial. Exact. T'es au soleil, tu sais, OK, bon, aujourd'hui, je vais prendre des huiles, demain, je vais prendre un fish and chip. Semaine suivante, ça va être ardoise ou pas des crabes avec un petit chablis, quelque chose à te prendre. C'est quand même impressionnant cette croissance-là. Puis donc là, c'est ça, les affaires vont bien. Est-ce que vous êtes infecté par la pénurie de main-d'oeuvre, le ralentissement économique? Est-ce que ça change un peu vos plans? Je veux dire, ça semble que non, mais peut-être que vous vous faites un peu prendre par tout ça. Ben, écoute, je te dirais que, tu sais, ça dépend comment qu'on planifie un petit peu nos cartes, spécialement, nous autres, on encore là, pénurie de main-d'oeuvre, bof, nous autres, le concept est attirant des deux côtés. Après ça, ensuite, niveau skills, on a une cuisine centrale parce qu'on fait nos propres trucs, tu sais, fait que pourquoi est-ce que nos ribs ou nos ailes de poulet entières, en fait, que vous allez goûter sont excellentes, mais c'est parce qu'elles sont fumées avec du vrai bois, tu sais, puis on les distribue par la suite, tu sais, fait que ça nous permet d'atteindre un certain niveau d'offre, je dirais, désirable. Ouais, non, mais encore une fois, la nourriture est très, très bonne. Honnêtement, tu sais, si tu veux, puis si tu veux aller fêter après en plus, c'est the place to be. Ça aussi, on l'a prévu, on a l'espace, on a les verres courts pour servir des boissons directs, si vous voulez, fait que... Direct comme dans la gueule, direct, pas besoin d'un shooter. Un shooter. Au Jack Salon, en fait, un des trucs qu'on promouit vraiment, c'est les Boilermakers. OK, puis c'est quoi un Boilermaker? En fait, c'est... On sort ça de 4 à 7, ça vient à tous les jours, donc à tous les jours, tu as une bière pression ainsi qu'un shot de whisky qui vient avec, de 4h PM à 7h PM. Et essentiellement, on se ramène à... à l'époque des cowboys, donc les cowboys, tu sais, c'est un métier quand même dur, fait qu'ils arrivaient au Salon, ils prenaient une bière pour se rafraîchir ainsi qu'un shooter de whisky pour se détendre. Très bien. Ça fait des 5 à 7 endiablés. Intéressant. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour parler de ce beau projet-là, c'est quand même le fun. Puis là, quand vous serez rendus à 100, il faudra te réinviter pour nous parler de la suite. Ben oui, on va continuer à manger, nous. Oui, c'est ça, exactement. Et on incite évidemment les auditeurs à aller faire un petit tour dans l'un des 6 Jack Saloon et trois Jack du Pêcheur. Puis là, par le temps qu'on enregistre puis qu'on diffuse l'émission, ça va peut-être être plus long au rythme où vont les choses. Merci, Laurence. Merci à vous. À bientôt. Prends pas ça pour du cash. Disponez-vous aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada